C'est parti mon kiki Je suis actuellement en train de filmer Dites bonjour, bonjour, bonjour Salut Youtube j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve avec les rayons du soleil Je n'ai pas du tout mis de lumière artificielle C'est uniquement la lumière du jour Et ça fait juste plaisir de faire une vidéo comme ça Donc laissez moi kiffer même si c'est laid Laissez moi kiffer c'est grave cool Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu cool En fait elle me fait trop plaisir à faire En fait je vais vous parler de 3 chansons d'amour Qui ont marqué mes proches et moi par exemple Et je trouvais ça assez cool et c'est des chansons d'amour à la française Donc vraiment des pures chansons typiques J'en ai sélectionné que 3 pour l'instant Mais s'il y en a d'autres qui vous font kiffer Moi je me ferais un plaisir d'en faire des vidéos Cette vidéo là elle est liée à une vidéo que vous pouvez trouver juste ici Qui n'est ni plus ni moins Qu'un bon vieux medley du love Avec des chansons plutôt anglaises Même que anglaises Que je trouve vraiment chouette à chanter Et qui sont un petit peu sur le thème de la Saint Valentin etc Pour dire à quelqu'un qu'on le kiffe quoi Alors venons-en au vide du sujet Aujourd'hui je vais vous parler de 3 chansons Premier titre Donc on se remet dans le contexte La vie en rose C'est une chanson qui date des années 45 à peu près Donc on est dans un contexte de France libre La guerre est terminée Il y a plein plein d'hypothèses autour de cette chanson là Et en fait ce que je vais vous raconter C'est simplement les petites vérités Que j'ai réussi à trouver au fur et à mesure Et essayer de recouper les informations Et de les regrouper En fait à l'époque Piaf a eu l'idée d'une mélodie Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle était pas musicienne Du coup elle avait besoin d'un musicien D'un compositeur Pour mettre son idée de mélodie Sur le papier tel quel Alors elle fait appel à Louis Gui Parce que Marguerite Mono à l'époque Avec qui elle travaillait tout le temps A refusé Parce qu'elle trouvait un petit peu la mélodie Nian Nian Les débuts de parole un peu Nian Nian Du coup Louis Gui s'est prêté au jeu Et a retranscrit son idée de mélodie A l'écrit Sur papier Pour pouvoir la jouer Donc en vérité Piaf elle avait déjà une grosse idée de la mélodie Et une grosse idée du texte Jusqu'au jour où en fait Une chanteuse de l'époque Marianne Michel Lui demande Fait appel à elle Pour lui écrire une chanson Et là en fait Edith Piaf Elle avait un petit peu laissé La vie en rose dans les tiroirs D'ailleurs la vie en rose Qu'à l'époque s'appelait Les choses en rose Elle avait pas du tout écrit La vie en rose tout de suite Et donc elle avait mis cette chanson Un petit peu dans les tiroirs Elle l'a ressortie des tiroirs Quand Marianne Michel Lui a demandé une chanson Elle s'est dit Bah tiens ça doit être une super chanson pour elle Donc elle lui a donné Et en fait directement Marianne Michel Elle s'est un peu réadaptée les paroles Donc elle a dit à Edith Piaf Moi je vois plus La vie en rose Au lieu des choses en rose Et c'est ce qui a donné Le titre La vie en rose Et quelques modifications de texte plus tard La vie en rose a vu le jour Mais la vie en rose En version définitive C'est Henri Conté Qui le jour de l'anniversaire d'Edith Piaf Est arrivé vers elle Et a dit Tiens je te donne les paroles De la vie en rose C'est celle là qu'il faut Et pas une autre C'est donc Edith Piaf Qui en 45 a écrit la chanson La vie en rose Avec l'aide d'Henri Conté Et surtout à la composition Louis Guy Et ils ont écrit cette chanson Pour Marianne Michel Qui l'a chantée pendant des années Dans les musicals parisiens Qui l'a rendue un petit peu célèbre Dans les musicals parisiens Jusqu'au 9 octobre 46 Où Edith Piaf s'est dit Bah en fait Moi je la kiffe vraiment cette chanson Donc je vais l'enregistrer Et depuis C'est une des chansons Les plus reprises au monde Et c'est on va dire L'emblème français Je veux dire Quand on parle de la France Dans les films étrangers C'est souvent cette chanson là Qui en font Vous pourrez remarquer Que dans plusieurs films Extrêmement connus La vie en rose Elle passe souvent 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 Deuxième titre C'est Je le sais Sa façon d'être à moi Parfois Je me déplais Autour d'elle Et moi Le silence Se fait Mais elle est Ma préférence A moi Alors ma préférence C'est une de mes chansons préférées Parce qu'elle me rappelle Carrément mon enfance En fait Ma mère l'écoutait beaucoup Ma mère a toujours écouté Beaucoup Julien Clare C'est un de ses chanteurs préférés Son rêve c'est de le rencontrer Je trouve ça trop mignon Et un jour j'y arriverai Ce qu'il faut savoir Sur Julien Clare C'est que c'est vraiment Un peu un sex symbole Franchement à l'époque Il faisait tomber des coeurs Et encore maintenant Il a été pas mal marié Etc Il a connu beaucoup d'histoires d'amour Mais des vraies belles histoires d'amour En tout cas à l'époque Il était à Biarritz En 78 Je crois En été 78 Et il était dans la maison de vacances De Jean-Loup Dabadi Qui est un parolier célèbre Et en fait Il se pose au piano Et il a l'idée de la mélodie De ma préférence Je trouve ça assez simple De le raconter comme ça Parce que ça En fait je pense que c'est Beaucoup plus long comme processus Du coup il profite D'être dans la maison de vacances De Jean-Loup Pour aller le voir Et dire Coucou Jean-Loup Bah j'aimerais bien Que t'écribes les paroles De cette chanson Parce que ce qu'il faut savoir Sur Julien Clare aussi C'est que c'est un Très 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 Grand compositeur Mais que souvent Il fait appel à des paroliers Pour mettre des mots exacts Sur ce qu'il pense Et ce qu'il ressent Donc généralement Les paroliers qui écrivent Pour Julien Clare C'est des paroliers Qui le connaissent beaucoup Il y a notamment Roda Gilles Qui a beaucoup écrit de texte Pour Julien Clare Et donc Jean-Loup Dabadi Lui dit Ok je t'écrirai le titre Et en fait Quelques semaines plus tard Julien Clare Il s'impatiente un peu Il est déjà rentré à Paris Et il voit qu'il a toujours Pas de proposition de texte De la part de Jean-Loup Du coup il s'inquiète un peu Et en fait Entre temps Jean-Loup Il est appelé par Serge Reggiani Qui est un chanteur Très connu de l'époque Serge Reggiani dit à Jean-Loup Ecoute moi J'aurais besoin de tes textes Pour mon album Mais je vois que tu m'envoies rien Et lui il répond Bah je suis sur plusieurs projets En même temps Mais t'en fais pas Serge Tu es ma préférence à moi Donc il lui répond une lettre En disant Tu es ma préférence à moi Et là il y a une petite idée Qui germe dans la tête De Jean-Loup Dabadi Il se dit Mais attends Je vais aller voir Julien Et je vais lui dire Que j'ai deux idées Le chant lexical des pierres précieuses Soit une chanson Qui parle de ma préférence Et du coup Julien Clare Ni une ni deux Il dit Ok top à la vachette On part sur ma préférence Parce que l'idée Est géniale Et c'est comme ça en fait Qu'est née en 78 La chanson ma préférence C'est quand même grâce à Serge Reggiani Que ma préférence de Julien Clare A été écrite Troisième chanson Ah non 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 c'est la vraie Je n'étais rien Et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien Du sommeil De ces nuits Je l'aime à mourir Pour tout reconstruire Pour tout reconstruire Je l'aime à mourir Et donc c'est bien évidemment Je l'aime à mourir De Francis Cabrel En fait ce qui est trop mignon C'est que j'ai appelé mon père Pour dire Bon papa Quelle est ta chanson D'amour française préférée Et il m'a dit Ben je crois que c'est Je l'aime à mourir Parce qu'en fait Quand j'étais plus jeune Je bossais dans les colos Donc il était moniteur de colos Même directeur de colos Et un jour On était dans un bar Avec un copain Il était en train de chanter une chanson Et en fait Ça m'a fait penser à ta mère Et c'était Je l'aime à mourir Et en fait il a pensé à ma mère Sur cette chanson Quand il était jeune Loin d'elle Et je trouve ça Mais trop mignon Bref voilà Donc nous sommes en 78-79 à peu près A l'époque Francis Cabrel avait déjà réalisé un album Qui n'avait pas en fait rencontré vraiment de succès On va pas se mentir Et du coup Sa maison de disque Lui faisait un petit peu pression Pour qu'il fasse un album Mais avec le moins de budget possible Dans le moins de temps possible Donc on lui mettait un petit peu la pression Et en fait lui Son envie profonde C'était de faire un album Où la guitare était un peu plus au centre Où on se concentrait beaucoup plus sur la guitare Que sur le reste Du coup Il a voulu perfectionner un petit peu Sa technique guitaristique Pour ce faire Il a lu beaucoup de bouquins Notamment les techniques de Marcel Dadi Qui était un guitariste Et en fait Un jour il était avec un pote Et il a appris une technique de picking Donc le picking C'est un arpège un petit peu plus musclé C'est là Comme ça En apprenant une technique de guitare Que Francis Cabrel A eu l'idée de la chanson Je l'aime à mourir Avec le refrain un petit peu entêtant De la guitare Et c'est comme ça que cette chanson La est née Et pour les paroles C'est très simple En fait il avait écrit une déclaration d'amour A une gonse Quelques temps avant Et il a repris cette déclaration là En la modifiant quelque peu Pour que ça puisse fitter Avec les arpèches qu'il avait Je trouve ça quand même plutôt stylé De se dire que Francis Cabrel A l'époque Il faisait des déclarations d'amour En mode Je l'aime à mourir Parce que ben Il aurait fait craquer Toutes les meufs de la planète quoi Donc voilà C'est comme ça Qui est née la chanson Je l'aime à mourir Donc j'espère que cette vidéo Vous a intéressé tout autant Que moi J'ai pris de plaisir à la préparer N'hésitez surtout pas A aller voir le cover De mon top 3 Des chansons internationales Enfin plutôt Des chansons anglaises en fait Si vous venez ici Après avoir vu mon cover N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires En tout cas Je suis extrêmement contente D'avoir fait ces deux vidéos J'espère que ça vous a plu On se dit à très très vite Sur ma chaîne Et qu'est-ce qu'il me reste Reste à vous dire Non Il me reste à vous dire Que je vous aime Je vous dis à très vite Les petits potes Shooooooow